Dans la matinée de ce mardi 26 avril 2023, un incendie s'est déclaré dans un atelier de décoration situé à Dixin Centre 1 dans la commune de Dixin. L'origine du feu serait un court-circuit dû à la variation de la tension du courant électrique. Il n'y a pas eu de perte en vue humaine dans l'incendie, mais les dégâts matériels sont estimés à 450 millions de francs guinéens selon la victime. Aboubakar Souma, dit Bouba Décor, explique les circonstances dans lesquelles son investissement depuis 20 ans est parti en fumée. C'était vers 5h du matin, 5h comme ça, 5h, 5 minutes comme ça. Je me suis levé, j'ai pris mon abisson, je suis allé à la mosquée. Maintenant, à mon retour, j'ai trouvé et à le fait dans mon agence. Donc ça fait à peu près 20 ans comme ça, je suis dans la décoration. Ça fait 20 ans que je suis dans la décoration. Mais avant ça, j'étais confectionnaire de rideaux industriels. Donc j'ai évolué dans ça. Après, je suis venu maintenant à la décoration. Donc tout ce que j'ai gagné dans 20 ans, 25 ans, tout est là maintenant. Donc tout est brûlé. Donc je n'ai rien maintenant, sauf les aides maintenant. Etat-FC, ils vont m'aider à l'aile. La valeur jusqu'à au moins 450 millions, c'est parce que vraiment j'ai beaucoup investi sur mon agence. Parce que tout ce que j'ai gagné dans 20 ans, je n'ai pas allé à la suite. Mais tout ça qui est là, j'ai acheté ça ici. Donc tout est cher. Donc ce n'est pas facile. Donc tout est perdu. Donc ici, j'ai les chaises ici. J'ai les tables rondes. J'ai les tables carrées. Au moins, il y a trois sortes de qualité de siège ici. Il y a Napoléon, j'ai 150 de ça. Rambouré, j'ai 200 chaises de ça. Après, Plastique, j'ai 100 chaises de ça. 100 chaises de ça. Après, l'effet de croissance, les tissus, ameublements. Donc tout est dedans. Les tapis, tout est dedans. Mon bureau ici, il y avait au moins deux télévisaires ici. Deux télévisaires ici. L'ordinateur, au moins deux téléphones. Après, de l'argent. Parce qu'il y avait une mariage, le 7. Le 7, après le 8 aussi, j'ai deux mariages. Donc les gens, ils sont avancés. Ils m'ont avancé, l'avance quoi. Donc tout l'argent là est perdu. Donc je n'ai rien. Mon téléphone, tout est perdu. Très marqué, le jeune pointe du doigt, les variations de la tension de l'électricité dans l'incendie de son atelier. Non, la base, c'est le coup de Shuruki. Parce que vers Jurella, il y avait des tensions quoi. La tension, ça varie. Donc à ce moment, j'ai éteint les ampoules. Vous comprenez, j'ai éteint les ampoules. Mais ça se varie vraiment intentionnellement quoi. Est-ce que vous comprenez ? Donc avec ça maintenant, j'ai éteint les ampoules. Donc d'un seul coup maintenant, moi je ne suis pas là. Mais l'origine, c'est le courant. Informé par ses chefs secteurs, Ibrahima Fatoumata Kamara, président du conseil de quartier de Dixine-Centre 1, s'est rendu sur les lieux pour constater les dégâts. Ce matin, vers 6h30, moi j'ai été appelé par mes chefs secteurs. A l'occurrence, M. Souman Souman et M. Abouakar Salli Bangoura qui m'ont appelé qu'il y a eu un incendie au demi-sud de Bouba Décor, dans la famille Badra. Directement, je me suis pressivité et je me suis rendu sur le terrain pour voir réellement ce qui se passe. Quand je suis venu, on m'a informé que c'est dû à un coup de circuit. Mais fort malheureusement, les jeunes du quartier se sont levés comme un seul homme. Ils se sont mobilisés pour aider la famille, pour aider Bouba Décor, pour éteindre le feu. Et au même moment, ils ont appelé les sapeurs-pompiers aussi, qui sont venus sur le terrain pour passer main forte. et jusqu'à ce que le feu a été maîtrisé. C'est ce qui s'est passé ce matin-là. Les coups de circuit, actuellement, sont reculents dans le quartier. Parce qu'actuellement, le courant qui vient vraiment n'est pas de la bonne qualité. Souvent, ça fait les vases et vient. Ça crée de nombreux problèmes, actuellement, aux citoyens de Dixine-Centra. Par ailleurs, il invite le président de la transition à venir en aide aux jeunes entrepreneurs qui viennent de tout perdre. Mais aussi, l'électricité de Guinée a réglé les problèmes pour éviter les courts-surcuits dans les quartiers. J'ai lancé un appel très pressant au niveau des autorités, au niveau du président de la République, le colonel Mamadi Dumboa, de venir en aide à ce jeune entrepreneur. Parce que ça fait 20 ans qu'il a existé cette activité dans le quartier. Et c'est un jeune qui apporte beaucoup d'assistance sociale à la population de Dixine-Centra. Parce que quand vous venez vers lui pour vos sémonies, même si le peu que vous avez, vraiment, il assiste tout le monde. C'est pour cela que quand il y a un incendie aujourd'hui, au niveau de son agent, tout le monde s'est levé pour venir et apporter vraiment une aide sociale. Je veux que vraiment le gouvernement du président colonel Mamadi Dumboa ait ce jeune ingénier pour qu'il puisse vraiment continuer ses activités. L'appel que je lance au niveau des DG, vraiment, c'est de venir régler la situation du courant qui vient actuellement dans les quartiers. Parce que même la lumière, quand vous regardez, la tension n'est pas fiable. Souvent, le courant aussi fait des vases et vient. Ça cause de nombreux problèmes, des coûts de circuit. Nous voulons que les DG soient sur le terrain, vraiment, voir la solution, proposer la solution pour que nous sortions de cette situation. Sinon, ça va créer, fort malheureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Nous remercions le bon Dieu, mais vraiment, tout le contenu de son agence est parti en fumée. Une équipe de l'électricité de Guinée est venue sur les lieux pour visiblement faire le constat, mais elle n'a pas souhaité faire de commentaires sur l'incendie. Sous-titrage ST' 501